Pour ce 9e acte, l'Union catholique africaine de la presse prend à bras le corps la problématique du traitement de l'information à travers les réseaux sociaux. Journalistes et communicateurs sont venus de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest pour s'y pencher à Ouagadougou. L'éthique et la déontologie dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux nous préoccupent parce que tout aujourd'hui, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous devez être en phase avec tout le monde en se disant que tout ce qui est servi sur les réseaux sociaux ne vient pas des communicateurs, des journalistes. Donc il y a lieu de faire la part des choses, il y a lieu de renforcer les capacités de nos journalistes pour que l'information vraie, basée sur la vérité, sur la foi, puisse être distillée pour construire un monde de paix, un monde de justice, un monde où il fait, en tout cas, bon vivre. Et ce bon vivre ensemble s'expérimente déjà en actes concrets. Ici, se côtoient journalistes et communicateurs catholiques, musulmans et évangéliques. Un rendez-vous de fraternisation, de connaissance du milieu et aussi un rendez-vous de formation où justement, les journalistes hommes de médias catholiques avec leurs confrères, collègues, évangélistes et musulmans se proposent de scruter la déontologie, l'éthique, donc de l'information sur les réseaux sociaux. La neuvième édition du Refraîcheur Programme est placée sous la présidence du président de l'Assemblée législative de transition. Docteur Ousmane Bougma réalise que ce conclave est en phase avec la dynamique du président du FASO. J'ai remarqué que son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, n'hésite pas à rappeler l'importance de l'information dans le contexte sécuritaire de notre sous-région, de notre pays. Et le thème aujourd'hui traité par la fêtière nous interpelle sur la responsabilité des uns et des autres dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux. Je voudrais ici saluer le choix de ce thème, son actualité, qui va permettre aux femmes et hommes de médias de se rappeler leurs responsabilités. La rencontre se poursuit jusqu'au 17 août prochain. Conférences, panels, échanges d'expériences, visites touristiques, activités religieuses sont au menu de ce Refraîche Programme.